Dans la salle, tous les niveaux sont mélangés. Certains athlètes sont beaucoup plus chevronnés et leur transformation est parfois spectaculaire. C'est le cas de Tano, 33 ans. Ce jeune commercial s'est lancé dans cette activité il y a un an et il a déjà perdu 20 kilos. Moi, j'ai commencé un entraînement par semaine pour découvrir. Après, je suis passé à 2, 3, 4, 5, 6 entraînements par semaine. Toujours pour garder un jour de repos, mais oui, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Gilles, salut ! Mais pour en arriver là, Tano ne s'est pas contenté de séances intensives. C'est tout son mode de vie qui a changé, à commencer par son alimentation. Bonsoir ! Ça va ? Ce soir, dans son appartement de la banlieue parisienne, il a invité 2 amis de sa salle de sport à dîner. Je te déshabille. Tiens ? Yes. Qu'est-ce qu'on mange ? Au menu, du poulet, de la salade et des légumes. Un régime conseillé par les coachs de CrossFit. C'est un type de régime alimentaire, en fait, qui dit de consommer, en fait, uniquement tout ce que la nature nous offre. Donc on essaie de diminuer au maximum tout ce qui est produits industriels, parce que malheureusement, dans tous les produits industriels, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de farine, beaucoup de matière grasse. Et c'est des choses dont le corps n'a pas besoin. Et pour animer son dîner plutôt spartiate, Tano a prévu de regarder à la télévision la rencontre internationale de CrossFit. Cette compétition existe depuis 8 ans et connaît un succès grandissant outre-Atlantique. C'est un sport qui rend vraiment addict et du coup, ça nous prend une part du quotidien qu'il n'y avait pas avant et ça devient une vraie passion.